Bonjour Manouille, aujourd'hui je reçois Solène du centre de danse Tamanou qui est venue avec une princesse et une grenouille. Tout à fait, bonjour. Alors la princesse et la grenouille, qui va faire la grenouille ? Une de nos élèves, voilà, on en a plusieurs. Tu crois ? Tu crois ? J'en suis sûre. Il y a deux grenouilles, la grenouille princesse et la grenouille prince, donc on en aura deux sur scène. C'est des histoires de princesse, alors c'est un petit peu le pitch, c'est une histoire connue je crois. Oui, alors c'est un conte à la base, avant que ça soit repris par Walt Disney, mais nous on s'est basé quand même sur le dessin animé. Donc un prince qui arrive dans Nouvelle-Orléans, qui se fait transformer en grenouille par un mage vaudou, et qui donc va rechercher une princesse à embrasser, etc. Il se trouve que la princesse Tiana est passée par là, ils se sont transformés tous les deux en grenouille. Pas de chance. Voilà, et ils se retrouvent dans le baïou, à découvrir un petit peu la faune et la flore du baïou, les alligators, les lucioles, des choses comme ça, pour rencontrer une sorcière vaudou, celle-ci elle est gentille, voilà, pour trouver la solution pour qu'ils redeviennent humains. Oui voilà, et puis ça, ça donne lieu à tout un tas de balais, avec des animaux je suppose, des alligators. Voilà, voilà, donc particulièrement dans le baïou, on a une collection d'animaux qui vont passer. Alors comment fait-on pour danser comme un alligator ? Parce qu'encore comme une grenouille, bon, bon. Oui, encore que ce soit un peu limité. Cette année, du coup, comme le dessin animé se passe en Nouvelle-Orléans, dans les années 20, donc nous avons utilisé de la musique jazz qui va être jouée en live. Et c'est vrai que ça nous a aidé justement pour travailler sur les techniques, sur les animaux. Par exemple, les alligators, on a choisi des musiques qui nous faisaient penser à ces animaux, à cette démarche. C'est-à-dire que vous allez avoir un orchestre ? Oui, tout à fait. Oh, qui alors va jouer ? Donc on va avoir cinq musiciens sur scène, donc ils ne vont pas jouer toute la musique du spectacle, parce que c'est vrai qu'avec la danse hip-hop, ça a été un petit peu, un peu plus compliqué. On va avoir donc un batteur, un pianiste qui joue aussi banjo-guitare, saxophone, tuba, et le dernier trombone, pardon. Voilà, donc on a cinq musiciens qui vont nous faire nos musiques jazz. Alors ce sont des morceaux connus ou vous avez demandé une création ? Alors ce sont des morceaux connus, enfin connus, en tout cas déposés, voilà. Donc on va avoir Airbnb Hancock par exemple avec le Watermelon Man qui est assez connu, et d'autres morceaux du répertoire jazz aussi, voilà. Alors qui danse ? Qui danse ? Alors nos élèves ? Toutes l'école. Voilà, toutes l'école, tous nos élèves de nos deux écoles, puisque cette année moi j'ai ouvert une école à Taravao, qui pareil propose les trois disciplines hip-hop, modern jazz et classique. Donc on va avoir nos enfants de la presqu'île aussi qui vont participer au spectacle. Ils doivent être contents parce que ce n'est pas souvent qu'ils ont l'occasion de jouer au Grand Théâtre. C'est ça, c'est à la fois une joie et à la fois toute une organisation pour eux. Parce que malgré tout c'est très loin, donc ça fait une heure de transport, aller, retour, des soirées et des répétitions. C'est particulièrement pour les répétitions que c'est un petit peu compliqué. Oui parce que où est-ce que vous répétez quand c'est comme ça ? Alors on a fait des répétitions à l'école de Punaoia les samedis après-midi pour faciliter les organisations des uns et des autres. Et au Grand Théâtre, ils vont venir le dimanche après-midi, pareil, pour éviter de... Tout le dimanche après-midi pour la répétition. C'est quand même le 10 et le 11 mai là, ça s'approche. Oui tout à fait, oui c'est une semaine et demie. Alors les costumes, raconte-moi un peu comment vous avez fait. Alors costumes, donc chaque professeur comme d'habitude choisit son costume en fonction de son balai, en fonction de ses envies. Certains ont été commandés directement entouffés, certains ont été créés par les couturières. Voilà, en fonction des envies de chacun. Des beaux costumes assez lumineux, on a rajouté des petits éclairages à l'intérieur. Oui, des magiques et féeriques justement. Pour se faire plaisir, il y a des princesses. Puisqu'il y a de la magie. Voilà, il faut qu'on reste là-dedans, donc on a rajouté des petites choses sympas sur les costumes. Alors dans votre école, vous n'avez que des filles ou ils avaient quand même des garçons ? Non, du coup, grâce au hip-hop, on a pas mal de garçons. Parce que c'est vrai que la majorité d'entre eux choisissent la danse hip-hop. Par contre, dans les autres disciplines, on n'en a pas encore. Avis aux amateurs, l'école est ouverte aux garçons, même pour la danse classique et la danse jazz. Oui, parce que pour jouer, par exemple, le prince grenouille, alors... C'est un prince, c'est un prince hip-hop, enfin, issu de la danse hip-hop, voilà, pour le prince. Et qu'il va danser du classique ou il va faire que hip-hop ? Non, pas du tout. Il va rester dans sa discipline. Oui, non, mais parce qu'il aurait pu aussi se lancer un peu dans le classique. Tout à fait, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Ça demande du temps d'apprentissage. Malheureusement, voilà, ils sont des enfants. Et passer du classique au hip-hop ? C'est plus facile ? Qu'est-ce que tu en penses ? Enfin, je veux dire, c'est une question de profane. Ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas un chemin plus facile d'une discipline à une autre. C'est... Chacun a sa technique, a sa musique, a... Donc, voilà, souvent, on a cette image de la danse classique va construire et permettre aux danseurs d'avoir accès, on va dire, aux autres disciplines. Mais je trouve que le chemin n'est pas plus facile avec une base classique qu'avec une base hip-hop. Voilà. Après, ça dépend aussi de chacun, du corps de chacun et puis de la motivation. Mais, voilà, pour moi, la danse classique, ce n'est pas forcément la base de toutes les danses. D'accord. Alors, et vous aurez combien d'enfants, de personnes ? Il y a 150 élèves, donc des enfants, effectivement, à partir de 3 ans, mais aussi des adultes. On a quand même une petite dizaine d'adultes qui participent. Donc, c'est bien, c'est agréable aussi. C'est l'un des plus stressées de toutes, je crois que c'est son rêve. Oui, on peut jouer à les enfants. Bon, c'est tout au plaisir de danser. Exactement. Donc, il va y avoir des caravanes qui vont venir depuis Tauravos, je suppose. Les caravanes, peut-être pas, mais voilà, on a une quarantaine d'élèves de Tauravos. Alors, on prend les places où ? Alors, dans les 3 carrefours, Aroué, Faha et Punaia. Et en ligne, je suppose, sur Tiquette Pacifique. Comme d'habitude, oui. C'est facile, c'est bien. Oui, oui, pratique. Et puis sur place, mais bon. Sur place aussi, une heure avant, s'il reste quelques places. Oui, parce qu'en général, les parents remplissent, les parents, les tontons, les tatas. C'est ça, c'est ça, on emmène tout le monde pour voir le show, bien sûr. Donc, on rappelle les titres ? Donc, La princesse et la grenouille. Vous avez un site, peut-être, ou une page Facebook ? Voilà, une page Facebook, centre de danse Tamanu Punaouya, ou alors la deuxième page Facebook, centre de danse Tamanu Taravao. Voilà, il y a tout. Il y a tout. On saura tout. Tout à fait. Et toi, est-ce que tu as dansé ? Non, ben non. C'est pas un peu frustrant, à la fin ? C'est très frustrant, c'est très frustrant, mais je ne peux pas. Non, tu ne peux pas être dedans et dehors. C'est ça, je suis dans les coulisses. Il faut qu'il y ait un peu de magie pour pouvoir te dédoubler ? Voilà, c'est ça. C'est facile ! Oui, l'année prochaine, je demande à ce que la magie opère, même pour moi. Eh bien, bravo, Solène, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Allez, bon courage à tous, et puis donc, on se retrouve vendredi 10 mai et samedi 11 mai. Voilà. Merci beaucoup. Merci.